Salut à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 de la Papote Royale. Alors avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour vos retours suite à l'épisode 1 sur le thème du e-sport avec Eptik, qui ont été globalement très bons, mais j'aimerais apporter une petite précision que j'aurais dû donner d'ailleurs depuis l'épisode 1. Certaines personnes m'ont dit, oh ça manque un petit peu d'images, de visuels, de vidéos. Et bien je vais vous répondre qu'en fait la Papote est plus un podcast, voyez ça comme un podcast. C'est à dire que effectivement c'est sur Youtube, mais vous mettez seulement le son, vous mettez ça en minimise sur votre ordinateur ou sous votre téléphone et vous vaquez à votre occupation, c'est plus une petite émission de radio que vous avez comme ça en sonore. Donc c'est pour ça qu'on va continuer sur cette structure là dans les prochains épisodes de la Papote Royale. Saviez-vous que depuis le début de Clash Royale, on a eu le droit à une vingtaine d'équilibrages ? Alors ça peut paraître beaucoup, mais du coup on peut considérer qu'à peu près toutes les cartes sont passées sur le gris. Donc soit on a eu des buffs, ce qu'on appelle un buff, donc un buff c'est une amélioration d'un point en particulier d'une carte, l'attaque, les points de vie, etc. Où on a eu des nerfs, et là c'est l'inverse, c'est à dire un petit coup dans la nuque en disant à une carte, bon toi t'es un petit peu trop forte, donc on va baisser ça. Alors l'arrivée d'un équilibrage, et bien ça va toucher des dizaines de millions de decks et les joueurs vont se mettre à la recherche d'une nouvelle méta. Vous savez, le méta c'est un ensemble, dans le cas de Clash Royale, un ensemble de decks qui fonctionne plutôt bien avec les statistiques que l'on a en cours. Alors pour ce deuxième épisode, j'ai décidé d'inviter Hashtags. Alors Hashtags, vous le connaissez très probablement, c'est un ancien joueur de très haut niveau de l'équipe Millennium, mais c'est surtout une personne qui connaît parfaitement les cartes, la méta, et surtout l'évolution de la méta depuis presque deux ans. Donc vous allez voir, avec Hashtags, pendant une petite demi-heure, et bien on va aborder tous les points de l'équilibrage. Ce que l'équilibrage est nécessaire à la survie Clash Royale, pourquoi des équilibrages, pourquoi X ou X cartes sont buffées ou sont nerfées, quelles seraient vraiment les améliorations à faire pour les prochains équilibrages. Bref, on va voir l'ensemble de cette notion d'équilibrage et de rééquilibrage sur Clash Royale avec Hashtags. Salut Hashtags ! Salut Vasque, ça va ? Ça va, ça va Hashtags, et là encore un grand merci de participer à cet épisode numéro 2 de la Papote Royale, d'autant qu'on a énormément de questions, j'ai énormément de questions à te poser. Et la toute première est en fait assez bête, assez simple. Mais actuellement, sans équilibrage, est-ce que tu penses que Clash Royale serait là où il en est, c'est-à-dire un jeu avec des dizaines de millions de joueurs, un jeu qui fonctionne quand même super bien, ou est-ce que tu penses justement que la moitié des joueurs seraient déjà parties ? Je pense que le jeu n'aurait pas du tout marché de la même manière, tout simplement parce que ça aurait été un jeu totalement déséquilibré en fait, et c'est bien le principe des équilibrages. Notamment, la première raison, je pense, c'est que quand Supercell sort une carte, elle n'est pas forcément hyper bien adaptée à la méta ou aux joueurs, ils ne peuvent pas vraiment prévoir comment elle va réagir face à des millions de joueurs, donc ils sont souvent obligés de faire des petits réajustements après que les cartes soient sorties, donc c'est fondamental pour moi. Mais alors, évidemment, on n'est pas dans les coulisses de Supercell, c'est difficile, c'est un petit peu des secrets de cuisine, on ne peut pas savoir, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équipe se dit, bon, on va sortir une nouvelle troupe, donc voilà, ils la designent, ils en décrivent ses capacités, l'attaque, la défense, etc. Et donc, ils définissent finalement d'une certaine manière sa force par rapport aux autres, qu'elles ne soient ni trop fortes ni trop faibles, mais ils la sortent et en gros, ils la sortent en test finalement, c'est-à-dire qu'une nouvelle carte qui sort, c'est forcément une carte qui ne va pas être adaptée ? On va dire que c'est un petit peu du hasard, tu ne peux jamais vraiment prévoir comment ça va réagir, tu ne peux jamais aussi vraiment prévoir les combos qu'il y a, parce que ce qu'ils jouent aussi beaucoup, c'est comment la carte qui s'intègre au jeu va réagir avec les autres cartes, comment ça va comboter, est-ce qu'il va y avoir un combo trop puissant ? Le meilleur exemple là-dessus, c'est le sort de soin. Le sort de soin qui était nul, mais avec les trois mousquetaires, c'était juste trop fort. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas prévoir toutes les interactions des cartes et c'est impossible à prévoir aussi face à des millions de joueurs et aux stratégies qui vont en sortir. Donc, ils font des essais à l'avance, mais ils ne peuvent jamais vraiment prévoir comment ça va agir. Et alors, autre chose qui finalement est assez… Enfin, moi qui m'interpelle, on va dire, c'est que je me suis mis un petit peu à regarder, donc ce que je disais en intro, c'est que depuis le début du jeu, il y a eu une vingtaine d'équilibrages, ce qui est quand même beaucoup. Et ce qui m'interpelle, c'est justement le fait qu'il y ait des cartes qui soient, on ne va pas dire très souvent, mais souvent touchées, c'est-à-dire souvent rééquilibrées, alors que finalement, la pauvre carte, elle n'a rien demandé. Et voilà, c'est le fait, en fait, qu'il y ait des nouvelles cartes qui arrivent, qui jouent indirectement et même directement sur une carte qui est là depuis le début. Donc, c'est quoi ? C'est un espèce de bouillon de culture qui est sans cesse en train de bouger finalement, non ? En fait, comme je le disais juste à l'instant, ce qui joue aussi beaucoup et ce qu'on se décime souvent, c'est les interactions entre les cartes. Donc forcément, une carte qui était forte avant, selon les cartes qui sortent après, elle ne va pas forcément être aussi forte ou alors elle va être trop forte. C'est pour ça qu'il y a souvent des cartes qui se font modifier. C'est parce qu'avec la sortie de nouvelles cartes, elles sont plus ou moins fortes, même si on ne l'a pas touchées, en fait, elles peuvent être plus ou moins fortes dans la méta en général. Oui, alors justement, en parlant de ça, donc j'ai un peu, comme je le disais, regardé les équilibrages qu'il y a. Donc c'est très compliqué de suivre l'évolution d'une carte parce qu'il y a eu tellement d'équilibrages que bon, un coup c'est nerfé, un coup c'est buffé, etc. Alors, j'ai envie de me pencher sur l'exemple, un des exemples qui a fait le plus polémique, ou pas, selon le type de joueur, c'est le fameux géant royal. Alors le géant royal, donc il est apparu finalement assez tôt. D'ailleurs, je pensais qu'il était apparu beaucoup plus tard, mais il est apparu, tu vois, il y a déjà un équilibrage du géant royal en mars 2016. Moi, je pensais que c'était une carte qui était arrivée bien plus tard. Oui, 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 en mars 2016. Je pensais que c'était une carte qui était arrivée bien après, alors que finalement, elle est arrivée assez rapidement. Donc en mars 2016, j'ai regardé les équilibrages, et elle a été buffée, c'est-à-dire qu'elle a été améliorée, en grosso modo d'une vingtaine de pourcents en termes d'attaque. C'est-à-dire qu'elle était sous-utilisée, la carte du géant royal était sous-utilisée. Ensuite, en mai 2016, donc deux mois après, elle a été redescendue de 4%, donc cette fois-ci, c'est beaucoup moins que les 20% d'amélioration. Et un an après, donc en avril 2017, c'est-à-dire il y a quelques mois, le déploiement du géant royal a été nerfé, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il est passé de une seconde à deux secondes. Donc, ce soir, de ma part, ce sont clés trois ajustements du géant royal. Mais, donc, j'en viens à une autre question, est-ce que ça veut dire qu'il y a des cartes qui volontairement ne sont, à ton avis, c'est peut-être une grosse bêtise que je dis, mais des cartes qui sont volontairement jamais trop nerfées, ou jamais, bon, peut-être pas buffées, parce que buffées, on a des gros buffs, mais jamais trop nerfées, parce que c'est vrai que le géant royal, enfin, à moins que je sois à côté de la plaque, mais il y a souvent eu des polémiques, le géant royal, quand est-ce qu'il est nerfé, quand est-ce qu'il est nerfé ? Donc, finalement, ces petits ajustements-là, est-ce que ça fait qu'il y a des cartes comme ça qui méritent, voilà, d'être nerfé davantage, d'être buffé davantage, à ton avis ? Alors, c'est compliqué à dire. Le problème, en fait, du géant royal, c'est que ce n'est pas vraiment un problème d'équilibrage pour moi. Moi, je pense que c'est plus un problème de comment le jeu est fait. C'est-à-dire que le problème du ladder, donc quand on joue pour les trophées, le problème, c'est qu'on dit qu'on over-level les cartes communes. C'est-à-dire que tu as des cartes communes qui sont facilement, entre guillemets, facilement au niveau 13, ou en tout cas très haut niveau par rapport à tes cartes rares et encore plus par rapport à tes cartes épiques. Et donc, on se retrouve du coup en ladder avec énormément de gens qui jouent des cartes, ce qu'on appelle des win conditions, c'est-à-dire des cartes qui peuvent te donner la victoire. Donc, pour les cartes communes, qui sont le géant royal et les barbares d'élite, et aussi le cochon, parce que c'est une rare et c'est facile à augmenter de niveau. Donc, en ladder, tu vas rencontrer énormément de gens qui jouent ce genre de cartes. Et le problème, ce n'est pas tant que ça soit fort, le problème, c'est que ça soit trop haut niveau par rapport aux rares et aux épiques. Et le problème, c'est qu'on en voit trop puisque forcément, tout le monde joue ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens n'aiment pas ces cartes-là et c'est pour ça que c'est pesant. Ce n'est pas tant un problème d'équilibrage, c'est un problème qu'on augmente trop facilement nos cartes communes par rapport aux autres cartes. Et je pense que Supercell a un problème vis-à-vis de ça et qu'il devrait faire quelque chose, mais pas tant un équilibrage, plus un changement dans la manière dont on augmente nos cartes ou un changement dans le ladder qui fonctionne. Et justement, tu as des idées pour ces changements ? Ça voudrait dire quoi ? Qu'on obtient moins de cartes communes et la probabilité d'avoir des cartes rares et épiques est plus grande ou une espèce de rééquilibrage d'obtention de cartes en fait ? Ou quoi ? Quelque chose de simple à faire, ça serait d'équilibrer un petit peu l'obtention des cartes. C'est-à-dire que tu augmentes à peu près proportionnellement que tes communes, tes rares et tes épiques au même niveau. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu n'aurais pas cette... Supercell veut que tu achètes des coffres quand même. Donc, tu n'aurais pas cette envie d'augmenter tes épiques et que ça se ferait naturellement. Ah oui. Donc, ils ont ce problème-là. L'autre solution, ça serait de faire des caps par niveau. C'est-à-dire que par exemple, si tu es niveau 11, tu ne peux pas avoir tes communes niveau 13. Tu ne peux jouer que des communes niveau 12 maximum en ladder. Un peu comme c'est le système de cap en tournoi. Ah oui. Là, tu appliquerais un truc qui s'adapte à ton niveau en ladder et ça te permettrait de ne pas avoir des communes trop haut niveau tout en gardant ce système que les rares sont plus rares que les communes et les épiques sont plus rares que les rares. Mais alors, là encore, c'est un petit peu trop drastique ce que je veux dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne baisserait pas tout simplement le niveau global de tout le monde, le cap des cartes, c'est-à-dire le plus haut niveau que peut avoir une carte, pourquoi est-ce qu'on ne baisserait pas pour tout le monde que ça soit tournoi ou même d'ailleurs faire un même cap pour tout, pour l'ensemble. C'est-à-dire que je joue en ladder ou que je joue en tournoi, les communes, ça va jusqu'à 10, je dis n'importe quoi. Les rares, ça va jusqu'à 5, les épiques, ça va jusqu'à 4. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça ? Le problème, c'est qu'après, tu n'as plus ce système d'obtention des cartes et tu n'as plus cette évolution que les joueurs ont quand ils gagnent leurs cartes depuis les coffres. À ce moment-là, tu as déjà un cap et ça ne sert plus à rien aux joueurs de gagner des coffres et de gagner des cartes. C'est ça, en fait, le problème de Supercell, c'est qu'ils veulent garder un système d'évolution dans leur jeu, mais ce système d'évolution, du fait que tu es plus facilement à les communes, ça dérègle le ladder. C'est pour ça que je disais, plutôt que de faire un cap comme tu dis drastique, moi, je pense que ça serait mieux de faire un cap selon le niveau de tes tours, en fait. Si tu es niveau 10, tu as des caps sur tes communes, tes rares et tes épiques. Oui, alors ce qui impliquerait quand même d'avoir un matchmaking peut-être encore plus fin parce que c'est vrai, enfin, ou du moins différent, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ça m'arrive de trouver des tours de roi qui sont un niveau de plus que moi ou un niveau de moins que moi. Donc, du coup, forcément, c'est-à-dire qu'il y aurait des espèces de décalages entre les deux joueurs parce que selon ton niveau, tu n'aurais pas forcément les mêmes niveaux maximum de cartes. Enfin, c'est un petit peu délicat, non ? Tu aurais forcément des décalages, mais à partir du moment où tu joues à l'adder, tu auras forcément du décalage parce que tu auras des gens qui auront des meilleures cartes qui seront plus nulles que toi, donc tu joueras contre eux. Mais au final, théoriquement, tu devrais pouvoir arriver à les battre en termes de niveau, en termes de skill. Maintenant, pour que ça soit, j'avais fait, il y a très, très longtemps, j'avais fait une comparaison entre le système de trophées de Clash of Clans et le système de trophées de Clash Royale. Ouais. Et j'avais trouvé que pour que tu aies des matchmaking à peu près équivalents, il fallait que les premiers mondiaux arrivent à plus de 10 000 trophées, il me semble. Ah oui, d'accord. En gros, tu vois, pour étaler plus les joueurs sur davantage de trophées et que du coup, des joueurs de niveau et de cartes équivalents soient plus facilement mis les uns contre les autres et que tu ne tombes pas qu'ont des gens soit beaucoup plus nuls, soit beaucoup plus forts. L'idée, ça serait d'étaler le nombre de trophées pour que ça soit un petit peu plus équilibré. Mais ça, ceci dit, le fond, parce qu'à l'époque où j'avais fait ça, je crois que les trophées maximum qu'il y avait, c'était 3 ou 4 000. Aujourd'hui, on a plus de 6 000. C'est vrai. On voit du 6 500, des fois, voire plus. D'ailleurs, je ne sais pas combien il record, mais on doit être dans ces eaux-là. Et oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une assez bonne idée. J'aimerais retourner un peu sur les cartes en elles-mêmes avec deux questions que j'ai pour toi. La première, tu vas voir, c'est deux questions qui se suivent. La première, quelle est pour toi parmi les 60, je ne sais plus combien on en a, 78, 79 cartes, 78, de quelle est pour toi la carte qui mérite le plus un nerf ? On va commencer par ça, par le nerf. Alors, c'est hyper compliqué comme question. C'est délicat parce que ça dépend des decks, ça dépend de plein de choses, ta manière de jouer, etc. Mais si tu devais en choisir une ou deux ou trois, une carte où tu te dis mais celle-là, vraiment, ils exagèrent. Elle est vraiment cheatée. Il faudrait la nerfer. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en ce moment, on a une méta qui est extrêmement variée. Ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps sur Clash Royale. Pendant au moins un an, on a eu des méta qui n'étaient pas du tout variées. On n'avait que les mêmes decks qui ressortaient et très peu de decks. Aujourd'hui, on peut jouer énormément de decks différents. Et donc, pour moi, si tu veux, il n'y a pas une carte qui se démarque. Il n'y a pas une carte qui est vraiment abusée. Je viserais plus des decks. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, je trouve que le deck 3 mousquetaires est extrêmement présent. Le lockbait est extrêmement présent. Et le fameux deck cochon avec le méga chevalier est aussi extrêmement présent. Donc, je n'ai pas étudié le truc, donc je ne peux pas te dire précisément, mais je pense que j'étudierais des nerfs qui viseraient à baisser un petit peu le winrate de ces 3 decks-là. Ah d'accord. Donc, vraiment des nerfs de deck. Alors, je précise juste, parce que c'est important, tu dis en ce moment, c'est-à-dire qu'au moment où on fait la vidéo, on est fin 2017. Histoire que vous, si vous regardez la vidéo dans 2-3 mois, histoire que vous remettiez la chose dans son contexte. Donc, du coup, je suppose que c'est pareil. Est-ce que tu as une carte qui pour toi mériterait quand même d'être un petit peu améliorée ? Une carte, tu dis, c'est peut-être super, quoi. Encore une fois, c'est dur à dire. Cette fois-ci, c'est pour une raison différente, c'est que tu as des cartes qui ne sont pas forcément faites pour être bonnes en compétition. C'est-à-dire que tu as des cartes de début de jeu aussi qui ne sont pas forcément adaptables en compétition. Je pense par exemple aux Bomber ou ce genre de cartes qui sont fortes au début du jeu. Ce sont des cartes de débutant. Et puis derrière, quand tu vas à plus haut niveau, c'est un petit peu moins utile parce que tu as d'autres cartes qui viennent contrer cette fameuse carte. Une carte à hop, franchement, c'est difficile. Moi, j'aimerais bien voir la sorcière. Le problème, c'est que le problème de la sorcière, c'est le principe de la carte qui est un petit peu problématique. Donc, je ne sais pas si tu pourrais simplement l'up ou il ne faudrait pas faire une petite refonte de la carte. Je dirais quand même sorcière parce que c'est une carte que j'aime bien. Mais franchement, encore une fois, c'est difficile à dire et ça ne se joue à pas grand-chose selon les decks qui sont forts ou pas dans la mété en ce moment. Tu parlais tout à l'heure de... Enfin, juste à l'instant, quand je t'ai demandé les cartes à nerfer, tu me disais c'est difficile à dire parce qu'on a une méta qui est très variée. C'est-à-dire qu'on a énormément de decks, de très bons decks qui sont utilisés. Le fait qu'on ait plus... Enfin, une méta qui est plus variée qu'il y a 6-7 mois ou plus ou moins d'ailleurs, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est dû à l'augmentation du nombre de cartes ? Bon, sincèrement, oui. Forcément, on s'en doute un peu. Mais est-ce que c'est dû en particulier à ça ? Ou est-ce que c'est dû justement qu'à l'instant T, au moment où on est en train de faire cette émission, eh bien justement, il se trouve que les statistiques des 78 cartes soient telles qu'il y ait une méta variée ? C'est dû à quoi en fait cette grande variété de méta ? Pour moi, c'est justement dû au fait que l'équilibrage ait bien été fait et donc qu'il n'y a pas un archétype de deck qui vient dominer ou alors juste deux, trois archétypes de deck qui viennent dominer la méta. On a vraiment beaucoup de decks variés qui sont forts, qui ont leurs contre. Leurs contre marchent aussi dans la méta. Donc ça fait quelque chose de très varié. Et oui, la raison, c'est que les cartes sont équilibrées. Les cartes se comptent entre elles de manière équivalente. Il n'y en a pas une ou un archétype qui domine. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très varié, sans pour autant dire que le jeu est parfaitement équilibré, parce que ce n'est certainement pas le cas. mais on est sur une des métas les plus variées qu'il n'y a jamais eu sur Clash Royale. Donc ça veut dire qu'on est sur une époque où le jeu est extrêmement bien équilibré, en tout cas équilibré au mieux de ce qu'on a vu depuis deux ans sur Clash Royale. Et c'est vrai que d'ailleurs, en regardant l'historique des équilibrages, ils sont de plus en plus éloignés. Alors ça se compte en jours, les différences, mais au tout début, ça arrivait d'avoir deux équilibrages par mois. C'est-à-dire quand on était en mars, avril, mai, juin 2016, on avait parfois deux équilibrages par mois, ce qui explique les 20 équilibrages en deux ans. Enfin, un petit peu moins de deux ans. Et justement, dans ce rythme, ça sera une de mes dernières questions, dans ce rythme des équilibrages, est-ce que tu penses, toi, justement, que la cadence des équilibrages que l'on a actuellement est suffisante ? Alors, je vais poser la question différemment. Actuellement, quand on a un équilibrage, généralement, je dis bien généralement, ça concerne entre 7 et 10 cartes, grosso modo. Généralement, on n'a pas des équilibrages qui concernent 3 cartes ou 15 cartes. Bon. Donc, du coup, est-ce que pour toi, cette cadence-là, à se dire, tous les mois et demi, deux mois, on a un équilibrage d'une dizaine de cartes, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préférerais avoir peut-être une cadence plus rapide ? Alors, je ne sais pas, moi, toutes les 3 semaines, par exemple, mais avec seulement une ou deux cartes qui sont fortement contestées, enfin, pas les cartes, mais les statistiques des cartes qui sont fortement contestées dans le dernier tournoi, par exemple, parce qu'on vient d'avoir la CCGS depuis 2-3 semaines où on se rend compte que telle carte, telle carte, ça ne va pas du tout, il faut absolument la nerfer rapidement. Donc, pour toi, quelle est la cadence idéale, on va dire, d'équilibrage ? Écoute, en ce moment, on est sur une période, comme je disais, où c'est très équilibré. Donc, les équilibrages que tu vas faire, ce n'est pas des trucs drastiques comme on avait l'habitude de voir au début du jeu. Là, maintenant, c'est tout en finesse et comme je t'ai dit, ça va viser, par exemple, des decks, genre, par exemple, log bait et, quel est l'autre deck que j'avais dit, 3 mousquetaires. Tu vois, pour ça, par exemple, ça serait vraiment des légères modifications, par exemple, je ne sais pas, tu nerfs un tout petit peu le chevalier. Oui. Tu vois, ce genre vraiment de tout petits trucs. Et donc, si tu fais ça, il faut quand même étudier l'impact que va avoir ton nerf, comment ça va réagir avec les autres cartes. Donc, moi, je pense que c'est mieux qu'ils prennent du temps et qu'ils testent ça en profondeur parce que s'ils essayent de faire tout le temps des équilibrages réguliers, ils vont aller trop vite. Je pense qu'ils vont minimiser l'impact des équilibrages et ça va déséquilibrer les jeux trop facilement. Je préfère qu'ils bossent dessus pendant longtemps et qu'ils sortent des trucs précis vu que maintenant, c'est vraiment tout dans la précision, tout dans les 2-3% de modification, que ce soit en point de vie ou en attaque. Je pense que mieux vaut qu'ils prennent leur temps, surtout qu'on a en plus, ce n'est pas comme si on avait une méta dont on se plaignait. On est quand même sur une méta qui est très variée. On peut jouer ce qu'on veut. Donc, autant que ça reste comme ça, qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent les bons changements sans que ça dérègle trop le jeu. C'est vrai que je regardais juste avant de préparer cette émission, enfin justement, en préparant cette émission. Je regardais un peu le tout dernier équilibrage qu'il y a eu qui date d'octobre quand même. Ça va faire quasiment 2 mois, début octobre. Et on a effectivement, comme tu le disais, des tout petits changements. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de vitesse de frappe qui sont augmentées ou baissées de 0,2 secondes, de pourcentage de 0,5, 0,6. Et finalement, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Pourquoi 0,6 ? Pourquoi pas 1, 2, 3, etc. ? » Mais c'est vrai que ces 0,2, 0,3 par-ci, par-là, ça peut avoir une incidence sur un cours en particulier avec, par exemple, on avait, je donne l'exemple très simple aux auditeurs de cette émission, avec notamment le ZAPI. Tu te rappelles que le ZAPI, ses dégâts ont été réduits de 15% de mémoire, ce qui fait que du coup, le ZAPI ne peut plus détruire un autre ZAPI en un seul coup. Donc ça, c'est clairement, ils ont fait ça pour ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ça parce que le ZAPI, de toute façon, le ZAPI one-shot quand même pas mal de choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des fois ces petits pourcentages par-ci, par-là. Et comme tu le dis, on est plus dans ça et pas dans une grosse refonte d'une carte où on se dit oh là là là, ça y est, c'est fini quoi, c'est fini. Et donc ça, de toute façon, c'est le futur de Clash Royale. Maintenant, il n'y aura plus une grosse refonte de cartes. Je ne pense pas. Enfin, il peut y en avoir sur des cartes qui sont vraiment problématiques. Encore une fois, je te dis, la sorcière par exemple, elle n'a jamais eu son moment de gloire. Elle n'a jamais été utilisée. Elle a eu 2-3 moments où elle a percé. Il y a eu ce fameux moment en juillet 2016 où j'ai réussi à jouer un deck géant sorcière qui a marché extrêmement bien. Oui. Mais c'était très, très rare et ça n'a jamais été méta. Donc sur des cartes comme ça, ce n'est pas impossible qu'il y ait des refontes. Un petit peu comme s'il sortait une nouvelle carte en fait, si tu veux. Oui. Il sort quelque chose de nouveau. Maintenant, dans le jeu en lui-même, comme je te disais, non, je pense que ça va se faire vraiment sur des tout petits changements pour soit changer un tout petit peu, genre ils peuvent faire un tout petit changement pour changer les interactions d'une carte avec une autre comme tu le disais avec le zappy. Ou alors, ils peuvent juste très légèrement modifier sans que ça change les interactions pour changer, tu sais, les win rates de la carte. Oui, absolument. Sur la masse, peut-être de 0,5%. Mais c'est toujours un rééquilibrage parce que mine de rien, du coup, ça veut dire que cette carte gagnera légèrement moins. Tu ne vois quasi pas la différence mais ça rééquilibre un tout petit peu le jeu. Et donc, je pense que c'est tout en douceur qu'ils veulent le faire et je pense qu'ils ont raison parce que c'est ce qui nous permet d'avoir à long terme un jeu équilibré. Et un jeu où, je dirais, il y a une hype, alors, une hype qui peut descendre pour certains, pour certains cas, mais une hype finalement des decks, des cartes, etc., qui restent globalement au même niveau. C'est-à-dire que les gens sont toujours intéressés à aller chercher des decks. On rappelle que des decks, il y en a des milliards de milliards qui sont possibles. Enfin, des milliards et des milliards, pas des milliards de milliards, ça fera un petit peu beaucoup, mais il y en a des milliards de decks possibles. Donc, c'est vrai qu'à force de faire ce petit changement, ça impacte, peut-être qu'un simple petit changement impacte l'intérêt d'un coup de 200 ou 300 millions de decks différents ce qui est quand même assez fou. Et ça va aller en s'agrandissant encore puisque je suppose qu'il y a d'autres cartes qui vont arriver. Hashtags, j'aimerais terminer cette petite interview avec le petit fil rouge. On l'avait fait pour le premier épisode avec Eptik. C'est quelques petites questions. Je t'ai expliqué le principe avant de commencer. Tu as juste à choisir une réponse et tu as le droit à un joker. Donc, si jamais tu en as besoin, tu peux utiliser ce joker. Est-ce que tu es prêt ? Tu vas voir, c'est tout simple. Ok, je suis prêt. Alors, hashtag, es-tu plutôt géant royal ou barbare d'élite ? Géant royal. Es-tu plutôt coffre de clan ou coffre de défi ? Coffre de clan. Es-tu plutôt, tiens, on va changer un peu, de loupangie ou Azilis ? Je suis un fan, le plus grand fan. J'adore Azilis, mais je suis fan de loupangie et c'est mon bébé. Là, tu dois être content en plus avec les CCGS. Je suis super content. J'ai vu hier. C'était très sympa et ça va être très sympa ce week-end. Est-ce que tu penses qu'il va gagner d'ailleurs ? Oui. Je pense qu'il a les capacités de gagner. Il faut qu'il se concentre et qu'il joue à la perfection comme il l'a fait au CCGS EU. Moi, j'ai prévu, je crois que j'avais prévu une finale parce que c'est possible selon l'arbre, loupangie contre Adrien Piedra a priori qui est aussi un gros morceau de l'autre côté, enfin de l'autre côté de l'arbre. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, on va avoir des matchs qui vont être assez excellents. Donc, loupangie pour toi. Loupangie, oui. ESL ou ESWC ? ESWC. Défi double élixir ou défi tirage de cartes ? Défi tirage. Mode touchdown ou le mode normal, le mode classique ? Classique. Oui, c'est vrai que le touchdown est un petit peu particulier. On ne l'a pas vu. En fait, on ne l'a pas vu beaucoup. On ne l'a pas vu des masques. Et dans le classique, tu as les compétitions. Et voilà, tu sais très bien que... C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas choisir le touchdown. Et la dernière, une petite spéciale. Es-tu plutôt carlin ou doberman ? Carlin ou doberman ? Écoute, j'ai de l'affection pour mon carlin préféré, donc je vais dire carlin. J'étais sûr. Franchement, j'étais sûr en préparant ça. Merci mon hashtags. Merci à toi de m'avoir invité. C'était hyper sympa et intéressant. Merci, merci. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un épisode numéro 3 très prochainement. Là encore, n'hésitez pas à réagir à ce que vous venez d'entendre dans les commentaires en mettant un petit pouce bleu en posant aussi des questions potentiellement qu'on pourra aborder dans le prochain épisode. Et quant à moi, je vous dis salut et à un prochain épisode.